Comment créer un tableau dans Numbers? On a automatiquement plusieurs modèles de tableaux qui sont présentés ici. Dans le box complètement, vous allez même pouvoir ajouter vos propres modèles. Si vous créez une grille d'évaluation, vous pouvez la mettre dans vos modèles pour rapidement en créer de nouvelles avec ce même modèle. Je vais sélectionner le modèle vierge. Si le tableau qui m'est présenté ne me convient pas, je peux simplement appuyer sur le petit cercle dans le coin ici. Ça va sélectionner l'ensemble des cellules du tableau. Puis en bas à droite dans le tableau, dans le menu, je vais sélectionner la corbeille pour supprimer l'ensemble des cellules. Et je vais aller appuyer sur le plus. Et je vais sélectionner dans l'onglet tableau ici, le type de tableau que je désire prendre. Donc, je peux me promener comme ça pour voir les divers modèles et sélectionner le modèle qui me plaît. Voilà. Je vais changer le titre du tableau. Pour pouvoir le changer, je vais appuyer deux fois avec mon doigt sur le titre, puis je vais le modifier. Une fois que c'est fait, je vais aller compléter les titres de mes colonnes. Donc, pour pouvoir entrer une valeur dans la cellule, je peux double-cliquer avec mon doigt ou tout simplement appuyer sur le clavier qui se trouve ici dans le bas pour faire apparaître mon clavier. Pour passer à la prochaine cellule, j'ai juste appuyé avec mon doigt une fois. Je vais ensuite compléter mes valeurs dans mes cellules. Donc, ici, je vais inscrire les noms de mes élèves. Une fois que j'ai terminé de compléter les noms de mes élèves, je vais aller dans la colonne « Nom des lettres ». Ici, la valeur, c'est une valeur numérique que je vais entrer dans la cellule. Donc, je vais appuyer sur le clavier sur le 1, 2, 3 ici dans le haut pour faire apparaître le pavé numérique ici. On voit que je peux également rapidement entrer des cases à cocher, des étoiles ici ou même des dollars ou des pourcentages. Donc, lorsque j'ai fini d'entrer mon nombre, je vais appuyer sur « Suivant » ici pour rapidement changer de ligne. Si, comme moi, vous vous rendez compte qu'il vous manque une colonne ici, pour ajouter une colonne, on va aller sélectionner ici l'entête de colonne, donc le C, j'appuie là, et dans le menu, je vais aller sélectionner « Action de la colonne ». Puis, je vais appuyer sur « Insérer une colonne avant », c'est ce que je désire, ou « Après selon ». Donc, moi ici, c'est « Avant ». Donc, ma colonne vient de s'insérer « Avant » et je vais aller ajouter ici ma colonne. Donc, il est possible de rapidement ajouter certaines valeurs dans notre tableau. Par exemple, je pourrais vouloir ajouter des dates ou des heures. Donc, pour ce faire, dans le clavier, je vais aller sélectionner ici le tableau avec un sablier. Et vous voyez que je peux rapidement aller ajouter la date aujourd'hui, ou même le « Maintenant », ce sera l'heure. Il est possible d'ajouter des durées, simplement en appuyant ici. Il est aussi possible d'ajouter des formules, comme dans Excel. Donc, il suffit d'aller appuyer sur l'égal ici à droite pour rapidement avoir la zone pour entrer notre formule. Et également les raccourcis de formule. Si je désire modifier ma police d'écriture, je vais sélectionner par exemple mon en-tête ici. Il me suffit d'aller sur le pinceau. Il est possible de changer la police, la taille de celle-ci, la couleur également, l'alignement, le remplissage de la cellule, la bordure. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut modifier ici pour la cellule. Une fois que j'ai terminé, je vais m'assurer que le nom de mon onglet, de ma feuille, ici, est modifié. Mais également que j'enregistre le fichier sous un nom autre que vierge. Donc, ici, je vais appuyer deux fois sur vierge et je vais sélectionner renommer ici. Donc, voilà, j'ai créé un tableau dans Numbers pour garder des traces de mes observations en classe. Merci. Merci.